Bonjour, dans cette capsule nous allons revoir comment exploiter des mesures expérimentales suite à l'expérience sur la réfraction suivante. Un rayon incident se propageant dans l'air qui atteint la surface de séparation R plexiglas au point d'incidence I. Il traverse alors cette surface, pénètre dans le plexiglas en étant dévié, phénomène de réfraction. La normale, droite imaginaire perpendiculaire à la surface de séparation au point I. On mesure alors l'angle incident entre la normale et le rayon incident, par exemple ici 45 degrés, et l'angle réfracté, angle entre la normale et le rayon réfracté, par exemple 30 degrés. On répète ces mesures pour différentes valeurs de l'angle incident. On calcule alors la valeur de sinus I et de sinus R en prenant bien garde à ce que la calculatrice soit programmée en degrés. Voici ce que l'on obtient. Visiblement, les points semblent alignés. On utilise donc la règle pour tracer une droite moyenne passant par le maximum de points, comme ceci. J'obtiens une droite passant par l'origine, autrement dit une fonction linéaire. Cela traduit l'existence d'une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs, à savoir entre sinus de l'angle I et sinus de l'angle R. Nous pourrons donc dire que sinus I est proportionnel à sinus R. Il va donc falloir maintenant déterminer la valeur du coefficient de proportionnalité permettant de passer de sinus R à sinus R. Pour cela, nous allons simplifier la situation et revenir à quelque chose que vous connaissez mieux. X en abscisse, Y en ordonnée. L'équation de cette droite est de la forme Y égale A fois X, où A est le coefficient de proportionnalité, que vous appellerez bientôt coefficient directeur de la droite. Pour le déterminer, il faut choisir deux points astucieusement sur cette droite. Le plus astucieux, c'est de prendre l'origine. Ses coordonnées sont nulles. Le deuxième point va être choisi sur la droite. Ce ne sera pas un point expérimental. Ce sera un point qui est précisément sur la droite, puisque vous voyez que celui-ci n'est pas tout à fait sur la droite. Celui-là non plus. Je vais donc choisir un point facile à exploiter. J'aurais pu choisir celui-ci. J'aurais pu choisir celui-là. Moi, seul le point B à ce niveau-là me plaît assez bien. Je vais donc déterminer la valeur de son ordonnée, YB, la valeur de son abscisse, XB. Pour connaître la valeur du coefficient de proportionnalité, je vais appliquer la formule suivante. A égale YB moins Y0 sur XB moins X0. Y0, 0. X0, 0. Autrement dit, A est égale à YB sur XB. Avec YB égale 0,6, XB égale 0,4. Si nous faisons le calcul, A égale 0,6 sur 0,4 égale 1,5. Autrement dit, l'équation de la droite est Y égale 1,5 fois X. On peut vérifier. Lorsque X égale 0,1, si je fais 0,1 fois 1,15, je trouve 0,15. Ça marche bien. Si X vaut 0,2, 0,2 fois 1,15 égale 0,3. Il y a donc bien proportionnalité entre X et Y, le coefficient valant 1,5. Nous allons maintenant revenir à la situation physique. Autrement dit, remplacer le X par sin R et le Y par sin I. L'équation de cette droite devient sin I égale 1,5 fois sin R. Merci.